Prise de poids, essoufflement, grosses jambes, ces symptômes peuvent révéler l'insuffisance cardiaque. Le cœur n'arrive plus à faire son travail correctement. Et bien on va vous dire comment savoir si c'est le cas et comment réagir. Bonjour Emmanuelle. Bonjour Boris. Vous êtes cardiologue du collège de Pums. Regardez ce chiffre, l'insuffisance cardiaque, ça touche 1,5 million de personnes en France. Et la majorité des personnes ne se savent pas atteintes. Comment c'est possible ? Alors c'est une maladie dont on parle peu, puisque c'est une maladie qui survient souvent quand on vieillit. Mais ce n'est pas le vieillissement normal, on va y revenir plus tard. Et effectivement, comme il y a une meilleure prise en charge des maladies cardiovasculaires, les gens vivent plus longtemps avec une anomalie cardiaque et vont développer de l'insuffisance cardiaque. On va regarder un cœur qui fonctionne normalement et qui devient insuffisant cardiaque. Donc on voit le cœur qui se contracte normalement, qui a une taille normale. Et puis en fait, à cause d'une maladie cardiaque qui va se développer au cours de la vie, il y a une dilatation du ventricule gauche. Et vous voyez le ventricule gauche, cette grosse partie du cœur qui est censée envoyer le sang dans la circulation sanguine, ne se contracte plus de façon efficace. Et donc il va y avoir une anomalie au niveau de la distribution du sang au niveau des organes. Et c'est ça qu'on appelle l'insuffisance cardiaque. Le cœur a du mal à faire son travail. Alors si on vous parle de cela, c'est parce qu'une insuffisance cardiaque qui est détectée suffisamment tôt, elle peut être traitée avec efficacité. Alors venez, on va voir quels sont les signes qui doivent alerter vis-à-vis de cette maladie. Donc les symptômes ont été identifiés et ont fait l'occasion d'une campagne de communication auprès de la CPAM récemment. Donc vous en avez peut-être déjà entendu parler. Les principaux symptômes, c'est l'association de deux, trois ou les quatre symptômes comme essoufflement. Donc un essoufflement qui va survenir un peu de façon un peu plus brutale. Tout ça, c'est des nouveaux symptômes. Essoufflement, prise de poids, œdème, fatigue. Et quand on les met les uns à la suite des autres, ça fait époffe. Époffe. Essoufflement, prise de poids, œdème, fatigue. Alors il faut dire que ces symptômes sont fréquents. Alors comment on sait si c'est le cœur qui est en cause ou si ce n'est pas simplement le fait qu'on a pris du poids parce qu'on a un peu trop mangé, qu'on est fatigué parce qu'on a un peu trop dormi ou pas assez dormi ou trop dormi d'ailleurs des fois. Ou si ce n'est pas un essoufflement parce qu'on est désentraîné, parce qu'on ne fait pas d'activité physique. Alors la première chose, c'est le changement du symptôme par rapport à l'état d'avant. C'est-à-dire que par exemple, on va prendre le symptôme essoufflement. Par exemple, vous montiez une côte de façon facile pour rentrer chez vous tous les jours. Et du jour au lendemain, ça devient plus difficile de monter la côte. Vous êtes obligé de vous arrêter plusieurs fois. Donc c'est objectif et ça va être une dégradation rapide, une apparition rapide du symptôme. De la même façon, c'est une symptôme de fatigue qui va survenir assez brusquement. Des œdèmes brusques, donc les pieds qui gonflent, on va y revenir. Et la prise de poids, c'est pareil, c'est une prise de poids rapide. Ce n'est pas on a trop mangé et puis plusieurs mois plus tard, on a pris 5 kilos. Non, c'est vraiment 2 kilos qu'on prend en 2 jours. Alors on va reparler de ces œdèmes parce qu'ils sont assez caractéristiques. Et votre médecin saura en les voyant que c'est possiblement de l'insuffisance cardiaque. On va voir ici les jambes. Alors pourquoi des jambes ? C'est parce que quand on est debout, alors là on est allongé pour l'examen, mais si on est debout, l'eau qui s'accumule va aller dans les jambes. Et là on a un signe assez caractéristique, le signe du godet. Oui, donc vous voyez en fait la pression du doigt sur la cheville de la personne entraîne la marque du doigt sur la peau. Donc en fait, vous voyez la rétention d'eau qui se trouve au niveau des jambes et des pieds et qui marque en fait, par exemple, vous avez la trace de la chaussette ou la trace du doigt quand vous appuyez et ça persiste. Donc c'est de l'eau qui se met comme le cœur ne se contracte pas suffisamment. C'est de l'eau et du sel qui s'accumulent dans les parties inférieures. Alors quand on suspecte une insuffisance cardiaque, deux examens vont permettre de confirmer la maladie. Une prise de sang d'abord. Oui, donc la première chose, c'est la recherche ou l'écoute des symptômes et pof. Et puis ensuite, vous allez consulter votre médecin et vous allez faire un dosage qui va vous proposer de faire un dosage du BNP ou du NT pro BNP. C'est une prise de sang qui est très particulière, qui va être anormale en cas d'insuffisance cardiaque. C'est très, très particulier à l'insuffisance cardiaque. Et puis le deuxième examen qui va permettre de confirmer, puisque parfois on va voir une anomalie de la contraction du cœur, et ça on le fait chez le cardiologue, c'est l'échographie cardiaque. Vous regardez cet écran depuis tout à l'heure, vous attendez votre échographie. Et donc là, vous voyez en fait le cœur qu'on voit en échographie, donc les deux oreillettes ici, les deux ventricules ici. Et vous voyez en fait le ventricule gauche, ce gros ventricule qu'on a vu se dilater tout à l'heure, sur le média que vous avez présenté. Et bien en fait, c'est ce ventricule-là qui va avoir sa contraction, qui s'altère dans certains cas, ou alors qui va devenir rigide. Ça va dépendre un peu du type de l'insuffisance cardiaque. Et c'est le cardiologue qui va pouvoir faire véritablement, je dirais, le diagnostic particulier de l'insuffisance cardiaque et commencer un traitement, puisque comme vous l'avez dit, depuis peu, et on est très content, il y a des traitements. Alors avant d'en venir à ces bonnes nouvelles, il faut bien comprendre que l'insuffisance cardiaque, c'est plus fréquent quand on avance dans l'âge, mais ce n'est pas un vieillissement normal du cœur, Emmanuel. Effectivement, il y a une confusion entre avoir un vieillissement cardiaque, ce qui effectivement nous touche tous, puisqu'on va tous vieillir, et puis avoir une insuffisance cardiaque. Donc ce n'est pas le vieillissement normal. Le cœur va avoir une anomalie structurelle. Il va en fait avoir soit du mal à se remplir, soit du mal à se contracter. Et tout ça, ce n'est pas normal. Et donc ça va marquer des symptômes qui sont plus forts qu'un vieillissement normal. Et il y a des traitements, donc il faut aller consulter un médecin. Alors, on a deux bonnes nouvelles. La première, vous l'avez mentionné, c'est qu'il existe des traitements efficaces quand on est atteint d'insuffisance cardiaque, ce qui permet quoi ? De ralentir son évolution ? Et qui permet de ralentir, qui permet parfois même de diminuer les symptômes, la mortalité, améliorer la qualité de vie. Deuxième bonne nouvelle, et je crois que c'est encore plus important, c'est qu'on peut prévenir bon nombre de cas d'insuffisance cardiaque. Comme je vous le disais, l'insuffisance cardiaque, c'est lié à l'évolution d'une autre maladie cardiaque, en particulier un infarctus. Effectivement, on peut prévenir l'insuffisance cardiaque soit en évitant les autres maladies cardiaques, ou soit en... En évitant l'infarctus ? En évitant l'infarctus en particulier, voilà. Soit en soignant bien l'infarctus quand on a un infarctus, et puis en soignant une hypertension artérielle, si on a une hypertension artérielle, puisque l'hypertension peut engager des dégâts sur le cœur. L'hypertension artérielle, on en parle beaucoup dans d'autres vidéos, donc je vous recommande de les consulter. Vous pouvez gagner beaucoup en qualité de vie et en espérance de vie. Sachez-le, rappelez-vous, un hypertendu sur deux s'ignore. Ne sait pas qu'il a une hypertension artérielle. C'est vraiment dommage, parce que soigner correctement une hypertension artérielle, ça permet, on vient de vous le dire, de limiter le risque d'insuffisance cardiaque. On a parlé des grandes causes d'insuffisance cardiaque. Il y a d'autres causes, on ne va pas dérouler la liste, mais il y a une cause essentielle sur laquelle on veut terminer, parce que vous avez un message essentiel de prévention vis-à-vis de l'insuffisance cardiaque. Donc c'est l'alcool. L'alcool, en fait, ça peut provoquer dans l'insuffisance cardiaque. La molécule d'alcool, c'est une molécule qui est toxique sur beaucoup d'organes et aussi sur le cœur. On a véhiculé longtemps l'idée que l'alcool pourrait être protectrice pour les artères, mais en fait, on s'est aperçu que c'est surtout très toxique pour des niveaux d'alcool qui sont très faibles. Donc ne pas consommer trop d'alcool. En tout cas, ne pas consommer d'alcool pour la santé du cœur. Si on en boit, c'est uniquement pour le plaisir. Et on rappelle le slogan, l'alcool, c'est maximum deux verres par jour et pas tous les jours. Si vous voulez d'autres conseils, il y a Pums, bien évidemment, mais aussi l'ouvrage d'Emmanuel Barthelot qui nous dit que le cœur bat 3 milliards de fois dans une vie, avec une bonne espérance de vie, entre la naissance et 80 ans. Eh bien, tout ce qu'on vous souhaite, c'est une excellente santé. Et on vous rappelle d'ailleurs, Pums, c'est le pari de vous faire vivre mieux et plus longtemps en bonne santé. Sous-titrage Société Radio-Canada